Certaines personnes ont aimé mes vidéos de conduite. J'ai donc décidé de faire quelques vidéos de marche. De plus, j'ai besoin de nouvelles images d'arrière-plan pour mes autres vidéos. N'oubliez pas que je reçois une invalidité. Il peut donc être difficile de réaliser ce type de vidéos. Je n'en ferai donc pas beaucoup. C'est le Millennium Park de Chicago. En ce moment, il fait encore un peu froid dehors, et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Cependant, une fois qu'il fera chaud dehors, ce parc sera rempli de monde chaque jour. Cependant, dans les années 1990, il faisait partie du Grand Park. Puis Chicago a eu un nouveau maire et il a voulu rivaliser avec la partie centrale de New York. Il a donc coupé Grand Park en trois sections. La section nord s'appelle maintenant Millennium Park, et c'est là que la plupart des touristes se rendent en premier. La section du milieu s'appelle encore Grand Park, et la section sud s'appelle Museum Campus. Je vous montre la plupart de Millennium Park, mais pas tout. Ils organisent des concerts et d'autres divertissements dans le Millennium Park, mais rien de tout cela n'est gratuit. A la fin des années 1980 et 1990, Chicago offrait des concerts gratuits. Mais plus maintenant. Le musée d'art fait partie du Grand Park et était gratuit le mardi. Maintenant, vous devez payer pour entrer, puis payer à nouveau pour voir les meilleures expositions. La partie sud est appelée Campus du Musée. Cette partie a le Planétarium, que vous devez payer pour entrer. L'Aquarium, que vous devez payer pour entrer, puis payer pour voir les meilleures expositions. De plus, payer une fois de plus pour voir les dauphins. Museum Campus abrite également le Musée des Dinosaures, qui était gratuit le mercredi. Mais maintenant, vous devez payer pour entrer, puis payer à nouveau pour voir les meilleures expositions. De plus, le Muséum Campus comprend le stade de football et la fontaine de Buckingham. Quand j'avais environ 5 à 8 ans, mes parents nous emmenaient à Buckingham-Foundtown la nuit. A l'époque, le stationnement était gratuit la nuit et le week-end. Maintenant. Aucun endroit à Chicago ne dispose d'un parking gratuit. Ce maire a même essayé de mettre des parcomètres autour de toutes les églises pour que les gens aient à payer pour aller à l'église le dimanche. Muséum Campus avait autrefois un petit aéroport appelé Mayfield. Chaque mois, les aviateurs de Tuskegee offraient des trajets en avion gratuit aux enfants de Mayfield. Un de mes grands-pères était un Tuskegee-irement pendant la guerre de Corée. Pour mes téléspectateurs étrangers, les Tuskegee-irement étaient un groupe de pilotes militaires entièrement noirs ou afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient le meilleur record de chasseurs et de bombardiers de tous les groupes de pilotes militaires. Comme je l'ai dit plus tôt, le nouveau maire voulait concurrencer le parc central de New York. Alors ils voulaient se débarrasser de l'aéroport et avoir un grand parc. Cependant, même aujourd'hui, personne n'y descend car c'est très excentré. Cet aéroport a été créé en 1948 et a été détruit en 2003. Le maire a tout tenté pour se débarrasser de l'aéroport, mais les tribunaux l'ont toujours arrêté. Alors un jour, tard dans la nuit, lorsque l'aéroport a été fermé, il a fait venir des bulldozers et a détruit la piste. La piste n'a pas pu être réparée. Il ne pouvait qu'être reconstruit. Pour faire court. Quelques mois plus tard, le nouveau maire a réussi à détruire tout l'aéroport. Son père était maire de Chicago dans les années 1960 et 1970, et il était aussi un trou du cul aussi important que son fils. Dans les années 60, au milieu de la nuit, son père a incendié le bureau du mouvement des droits civiques. Dans les années 1970, il a fait tuer le chef du chapitre de Chicago des Black Panthers. Au nord de Chicago, juste à côté du lac se trouve un autre parc aussi grand que Grant Park. Dans les années 1960 et 1970, cette zone était remplie d'immigrants polonais. Cette région comptait tellement d'immigrants polonais que certains endroits n'avaient que des enseignants polonais. De plus, la plupart de ces personnes ne parlaient pas anglais. Aujourd'hui encore, de nombreux immigrants polonais qui vivaient à l'époque et qui sont toujours en vie ne parlent toujours pas anglais. Une de mes amies travaille au gouvernement fédéral, où elle va de maison en maison pour expliquer les services gouvernementaux aux polonais qui ne connaissent pas l'anglais. Il existe de nombreuses communautés aux Etats-Unis où les gens ne parlent pas anglais. Tels que les Chinois, les Russes, les Vietnamiens, les Juifs, les Coréens, les Espagnols et de nombreuses autres communautés où personne ne parle anglais. De plus, dans certaines de ces communautés, les enfants qui sont nés et ont grandi aux Etats-Unis n'apprennent l'anglais qu'à l'âge de 18 ans. Dans les années 80, tous les polonais se sont déplacés vers les banlieues et ont été remplacés par des gens du Mexique, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Dans les années 1990, ce parc était rempli de familles du Mexique, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ils faisaient des barbecues, jouaient au football et passaient du bon temps avec leurs familles. Le nouveau maire a détruit les terrains de football et de baseball. Il a planté des arbres et des buissons. Alors maintenant, il y avait très peu d'endroits où faire des barbecues et où les enfants pouvaient jouer. Ensuite, pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas, il a installé des parcomètres. Tout cela a entraîné une baisse des recettes de la taxe de vente, car de moins en moins de personnes se rendaient en ville en voiture et dépensaient leur argent dans les restaurants, les magasins et les bars. Pour compenser la perte de recettes fiscales, il a augmenté les taxes foncières. Cela a conduit les restaurants, les magasins et les bars à augmenter leur prix, ce qui a poussé plus de gens à rester en banlieue pour se divertir. Maintenant, la plupart des petits restaurants, boutiques et bars ont disparu. Ils ont été remplacés par les grandes chaînes nationales. Avant que le nouveau maire n'entre en fonction dans les années 1990, Chicago était une ville ouvrière. Cela signifiait que vous pouviez obtenir un bel appartement dans un bon emplacement, à un prix raisonnable. Et si vous étiez un pauvre étudiant fauché, tout ce dont vous aviez besoin était de mettre de l'essence dans votre voiture, de vous rendre au bord du lac et de passer du temps avec tous les autres pauvres. De plus, il y avait beaucoup de petits restaurants, boutiques et bars familiaux qui avaient des prix très abordables. Ainsi, vous pourriez emmener une fille à un rendez-vous sympa avec très peu d'argent en poche. Pas plus. Chicago est cher, mais toujours pas aussi cher que New York. Certains disent que Chicago est comme New York, mais plus petit et plus propre. C'est ce que vous avez à dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501